Lucien. En voilà une surprise. J'avais prévu d'arracher une autre tête ce soir, mais la tienne fera l'affaire. J'en ai vraiment plus qu'assez d'avoir cette fichue arme pointée sur moi. Le Créateur détruit des mains de sa créature. Je dois admettre qu'il y a une certaine poésie et tout cela, non ? Qu'en dis-tu ? Fais sortir Klaus d'ici. Tue-moi et tu meurs. Tu as raison. Pour l'instant. Le coup soit mort and with la chambre. Le coup soit mort and with la chambre. Où est-ce qu'on est ? Oh, Klaus. Tu fais une de ces têtes quand quelqu'un te prend par surprise, c'est drôle. Je suis ravi de vous revoir tous les deux. Et plus encore aujourd'hui. Comment on a atterri ici ? Oh, à ça, je connais la réponse. C'est de la magie totémique. Il y a des objets dans cette pièce qui représentent chacun de nous. Apparemment, c'est grâce à cela que les sorcières Daïa vous ont entraîné dans cette pièce qu'elles avaient créé pour moi. Parfait. Donc on trouve ce qui nous représente et ensuite, on peut se sauver. Vous pouvez toujours essayer, mais en ce moment, mes strics sont en train de préparer un sort pareil à nul autre. Et grâce à ce sort, le lien qui nous unit à nos créateurs sera rompu. Ainsi, nos vies ne seront plus liées. Ah oui ? Vraiment ? Notre Napoléon de Pacotille tente désespérément de laisser sur le monde l'empreinte de ces sales petites griffes. Même s'il ne lui restera rien d'autre que les cicatrices laissées par une succession d'échecs cuisants. Sois rassuré, cela va fonctionner. Et dans très peu de temps, nos destins ne seront plus liés au vôtre. Quand on en aura fini, quand vos esprits quitteront vos dépouilles sans vie pour rester enfermés ici, Aïa utilisera mon chêne blanc et accomplira la prophétie. Voyez-vous, aujourd'hui, vous allez vous éteindre. Et vos lignées vous ayant été arrachées, vous mourrez donc seuls. Mais d'ici là, il va bien falloir passer le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que je me suis un peu trop approché de l'objet qui me représente dans cette pièce. Les sabres, tu veux dire ? Ha ! Quelle idée ! C'est vrai qu'entre une œuvre d'art superbe et une relique brisée, tu t'identifierais à la première. Ça s'appelle le déni. On ne peut pas se faire souffrir physiquement ici, mais une fois libérée, je couperai ton joli petit corps en deux. Comment va Camille ? Tu vois qu'on peut se faire souffrir ici. Laisse-moi deviner. Je suis l'échiquier, j'imagine. Non, du tout. Mais cette pièce a été conçue par une personne qui te connaît intimement. La question, c'est comment Aya te perçoit-elle ? Hein ? Tu es conscient que je suis ici car je suis aimé des miens. Toi, tu y es parce que des gens n'ont que mépris pour toi. C'est toi qui les a amenés à ça. Cette prison, tu l'as fabriquée. Je suis enchaîné à ta misérable existence depuis le moment où je t'ai créé. Précisément. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes venus à toi te suppliant de vous éloigner le temps que cette sinistre prophétie ne soit plus une menace et d'assumer pour une fois le fardeau d'être nos créateurs. Aurais-tu l'extrême obligeance de m'épargner le couplet sur le créateur indigne ? Tu sais, je te suis presque reconnaissant. Pour ce long siècle au cours duquel j'ai dû prendre ta place. Merci. Ça m'a appris tant de choses. Mais surtout, j'ai appris à ne pas te ressembler. Là où tu trahis, je reste toujours loyal. Là où tu abandonnes, je demeure. Et quand bien même tu trouverais un preux chevalier qui serait assez fou et suicidaire pour se battre pour toi... Il mourrait aussi à tes côtés. Il mourrait aussi à tes côtés. Il mourrait aussi à tes côtés. 0